Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'école d'architecture, on ne nous enseigne jamais ce que c'est que la beauté, puis en fait, on s'est même vu une façon un peu superficielle que de commenter des projets dans des critiques en disant que tel ou tel projet est beau, parce qu'on a l'impression que ça ne s'explique pas, ça ne se théorise pas, parce que les gens ne savent pas comment, et c'est dommage. Puis pourtant, quand on regarde, quand un projet est construit, c'est à peu près les commentaires toujours qui reviennent, c'est beau, c'est laid, donc on ne peut pas... C'est vraiment pour créer, je pense, un espace qui est un espace qui est un espace qui est un espace. Je t'essaie de éviter les endroits dans l'architecture, c'est que tu es toujours lured, par exemple, de voir quelque chose d'un loin, tu veux aller y aller y aller y aller, et tu comprends où tu es, ou où tu es, ou où tu viens. Quand tu designes un espace, tu ne dis pas juste les éléments de se faire, selon le programme, mais il faut qu'il y ait une dimension architecte, une dimension qui parle de l'espace, et juste l'espace et le rythme, et rien d'autre. Comment tu crees un espace ? Je ne pense pas que l'architecture doit être un espace qui est extravagant, c'est toujours un processus de répétition. On peut trouver la meilleure proportion, et la meilleure proportion est une acte de subtilité. Je pense qu'il y a une notion que les gens ne veulent pas vraiment ce que je fais, et pourquoi ils ne veulent pas ? Et dans un contexte où les gens ne sont pas intéressés, l'intérêt de l'architecture doit venir de quelque chose qui prendra leur corps. Et je pense que l'architecture doit devenir inconscient. Je veux créer des espaces qui peuvent agir, et c'est très loin avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'architecture. Je préfère avoir quelque chose qui est réel et qui ne peut pas passer le temps. Comme les clothes que vous venez depuis longtemps, vous vous êtes confortable. C'est vraiment difficile d'acheter aujourd'hui dans les buildings, le sens de l'éternité. Je pense qu'en fait, un bon architecte est quelqu'un qui va créer des espaces qui vont, je pense, se susciter un certain désir, un certain intérêt, peu importe après ce qu'on fait dans ces espaces-là. Puis d'ailleurs, je pense que c'est ça qui caractérise une architecture qui est intéressante, c'est le fait que, peu importe que ce soit un théâtre ou un palais de justice ou un foyer ou une salle de conférence, c'est quand même un lieu qui inspire. Mais là où l'architecture doit attirer les gens sans les faire penser, sans les faire réfléchir, le pouvoir justement de la beauté, c'est également justement de ne pas laisser les gens indifférents. Et c'est vraiment. Merci. 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 Merci.